Max, on fait comme à Voria, il a un micro, tout le temps. Et donc il nous enregistre tout le temps. Alors des fois je l'ai vu et des fois je ne l'ai pas vu. Et maintenant après, on est tous dans le même état, on se dit pourvu qu'il passe les moments où on l'a vu et pas les autres. Et il vaut mieux être copain avec Max, parce que tu peux être filou je pense. Même en étant copain, je peux être filou quand même. D'ailleurs hier quand vous êtes arrivée, il y a Karina qui a tout de suite voulu se livrer sur quelque chose. Il y a quelqu'un, quand il ouvrira le livre qu'il a acheté à la gare pour passer son temps dans le train, aura une très belle surprise. Je ne dis pas qui a le livre, je ne dis pas qui a fait quoi dans le livre, mais en tout cas il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans un livre. Et j'ai mené l'enquête, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui m'en a parlé aussi. Bruno a fait une bêtise et la personne concernée ne l'a pas encore vue. Il se pourrait qu'il ait dessiné des zizi dans un livre, sur beaucoup de pages. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais pourquoi tu balances ? Mais je ne parlais pas à Omigorno. Attention, un vrai livre ? Alors c'est sûr, ce n'est pas toi Cri, parce que tu as dit que tu n'apportais pas de livre. Voilà, l'enquête continue. C'est quelqu'un qui avait un livre à côté de moi. Voilà, on l'était dans un carré. On était dans un carré, et c'est quelqu'un du carré qui doit être, au moment où je vous parle, en train de se reconnaître. Mais voilà, il faudra lire ce livre. Après, moi j'ai peut-être une vidéo, mais si la personne ressemble à Bruno sur cette vidéo, c'est une coïncidence. Et c'est un sosie. Mais attention, je n'en ai pas dessiné non plus beaucoup, j'ai dû en faire une soixantaine. Alors avant que vous arriviez, moi j'étais avec Christina, et Christina elle a appris quelque chose, elle vous en a même déjà parlé tout à l'heure, elle a appris quelque chose, elle s'est dit, il faut absolument que j'en fasse profiter tout le monde. Genre dans la salle principale, si tu ne le sais pas, tu ne le vois jamais, et si tu le sais, tu ne vois que ça quoi genre. Et tu t'as vu toi ? Non, je ne suis pas allée voir encore. Il y a quoi Christina ? En fait, on va parler que de teub alors dans le... Mais non mais il faut... C'est une spéciale teub, non mais il faut le dire, par rapport aux gens qui sont... Eh papa, c'est quoi ce qu'il dit à la radio ? C'est quoi une teub ? C'est une plante qui pousse qu'en Bretagne, ça va, allez... Non, je déconne, c'est mon sexe. J'explique pour les parents qui nous écoutent, et les enfants justement. Donc en fait, cet hôtel, il a été pensé, imaginé et construit par un trouple, par un couple d'architectes et leur maîtresse, d'accord ? Ils étaient assez libertins, libérés sexuellement. Et en fait, ils se sont amusés à mettre des pénis un peu partout dans cet hôtel. Donc il y en a un géant dans une des salles principales. Moi je l'ai trouvé avec Max. Tu l'as trouvé ? Bah ouais, je l'ai trouvé. Il est dans la salle principale, dans une fresque. Il est immense comme on peut le voir. Mais Christian, elle en parle vraiment à tout le monde. Pénis caché dans une des salles, mais genre géant quoi. Oui, mais c'est qu'il ne se voit pas si tu ne fais pas gaffe quoi. C'est marrant ? C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Vous menez donc, c'est rigolo, c'est marrant. Je trouve cette histoire géniale. Et quand vous êtes arrivés hier, j'étais en claquettes. Et vous avez vu quelque chose ? Non, 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 ce n'était pas des claquettes, c'était immonde ce que tu avais. Il avait une claquette, un côté ketchup, un côté frites. Oh non ! C'est marrant, non, c'est rigolo. Et Karina, elle a retrouvé mes pieds qu'elle avait vus l'été dernier à Perpignan. Mais oui, j'avais complètement oublié ton pied. J'ai des particularités. Oui, tu as des orteils qui sont collés, tu as les pieds palmés en fait. Ils sont sympas, ils s'aiment bien, ils se font des câlins. Eh bien Karina, elle a dit quelque chose par rapport à ça. J'ai envie de prendre un ciseau et de te couper les orteils. Tu veux toucher ? Non. Tu n'as jamais pu te faire opérer ? Je ne veux pas. Quel intérêt ? Je ne sais pas, ils sont collés quand même. Est-ce que je marche ? Est-ce que je peux mettre des tongs ? Oui. Est-ce que je nage plus vite ? Oui. Donc je les garde ? Ok. Moi, je voulais le faire au cutter, c'est marrant que tu as envie de couper entre les deux. Mais c'est rigolo, ça fait de toi une personne particulière. Et Bruno, tu t'es fait une réflexion par rapport à ça. Si ça se trouve, dans une vie précédente, tu étais un canard. Et de canard à connard, il n'y a eu qu'une lettre en fait. Allez, super. On vous la souhaite en bien bonne. Merci. Merci beaucoup. Bon petit Max.